Wesh bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais ouais tranquille alors cette coupe du monde n'est-elle pas jolie ? N'est-elle pas magnifique ? N'est-elle pas absolument tout ce dont nous avons rêvé en matière de football ? Mesdames et messieurs répondez-moi ! Ah ouais vous pouvez pas c'est une vidéo ouais mais mettez des commentaires ! Cette coupe du monde moi je tiens à vous dire elle s'assoit à côté de celle de 2014. Tu vois la coupe du monde de 2014 au Brésil on avait des matchs on aurait dit des matchs de quartier plus de défense tout le monde attaquait tout le monde défonçait c'était absolument magnifique tu te rends compte du nombre de buts qu'on a pu voir à chaque match les deux équipes marquent c'est incroyable c'est magnifique alors mesdames et messieurs je tiens à revenir dans un premier temps sur l'élimination du Cameroun déjà je tiens à dire que les Camerounais nous sont éliminés mais sont sortis par la grande porte et comme vous avez pu le constater en sortant par ces grandes portes tout le monde les a applaudis et oui parce que le Cameroun mesdames et messieurs est la première équipe africaine à fracasser le Brésil à fracasser la Célésa tu vois ce que je veux dire ? et il y en a plein je sais qui vont dire c'est l'équipe B qui leur a demandé de mettre l'équipe B en coupe du monde et en plus quand tu me parles d'équipe B là c'est leur équipe B où tous les joueurs jouent dans des grandes équipes telles que Real Madrid, Liverpool, Arsenal hein ? vous nous prenez pour des bambins le Brésil n'a pas d'équipe B l'équipe A c'est l'équipe A et l'autre équipe c'est l'équipe A prime tu vois ce que je suis en train de t'expliquer ? A au carré il y a A et il y a A au carré tu comprends ? tu vas pas me dire que Richard Lisson et Gabriel Jésus il y a une différence absolument incroyable bon on va pas se mentir Gabriel Jésus vient de se blesser en tout cas grosse force à nuit bon rétablissement malheureusement il va déclarer forfait pour cette coupe du monde mais on revient sur le Cameroun tu pensais que là là les Camerounais ils allaient arriver en face du Brésil et ils allaient dire bon allez-y faites votre yoga bonito non ils leur ont dit écoutez votre yoga bonito là donnez nous on va faire yoga douala et c'est ce qui s'est passé le Vincent Boubacar il a dit que lui il a rien à envier au Brésil et qu'est-ce qu'il a fait pendant le match ? il a marqué un but de la tête et il a accepté son carton rouge il est parti voir l'arbitre vas-y mets moi mon carton rouge moi j'ai fini on a frappé le Brésil mets moi mon carton rouge fais tout ce que tu veux nous là là ce qui vient de se passer c'est que tu es témoin que le but que je viens de mettre c'est contre le Brésil mets ton carton rouge qu'est-ce que tu veux j'en ai rien à faire bon maintenant on va parler aujourd'hui de ce match de huitième de finale absolument génial qu'on a pu voir ou bien vous voulez que je vous parle de Messi vous voulez que je vous parle de Messi ouais je vous entends ouais ah ouais ouais Messi il a fait un beau match hier c'est vrai c'est vrai qu'il nous a fait un match absolument exceptionnel il a trouvé la clé on va pas se mentir le petit a commencé à creuser partout personne l'a vu arriver tu vois lui dès qu'il reste au milieu il arrive à se faire oublier juste devant les cages derrière les cages c'est du grand n'importe quoi Lionel Messi il est en train de nous prouver avec une certitude absolument incroyable qu'il n'est plus comparable malheureusement avec CR7 on peut les comparer sur la carrière mais actuellement sur le terrain c'est deux joueurs qui n'ont rien à voir mesdames et messieurs on a Messi qui est toujours au top du top qui délivre des passes décisives qui marque et on a à côté de ça un Cristiano Ronaldo qui marque pas et qui ensuite va dire si j'ai touché le ballon avec mes cheveux donc vous voyez bien que nous sommes sur deux personnalités absolument différentes Cristiano Ronaldo a carrément demandé à la délégation portugaise d'aller faire une enquête pour prouver que le but c'est lui qui l'a mis tu te rends compte pour son coéquipier laisse ton coéquipier le plus jeune il a marqué laisse lui son but ça lui fait un doublé toi tu viens ouais non j'ai mis un but avec mes cheveux avec ma coiffure d'ailleurs mon coiffeur il faut le créditer sur le but vous vous rendez compte cette dégrée monumentale bon bref on n'est pas là pour débattre je sais que ça va un petit peu vous énerver et vous allez commencer à cliquer 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 dans tous les cas vous me connaissez aujourd'hui je vous dis que Messi il est incroyable et il est plus fort que CR7 mais demain si Cristiano Ronaldo il nous aligne un match d'une qualité absolument incroyable qui nous fait repenser aux folies du Real de Madrid vous savez très bien comment je vais réagir vous le savez mais ça fait combien de temps qu'on attend un match comme ça combien d'années mais oui ça se parle en années maintenant depuis qu'il a à la juve les performances extraordinaires de Cristiano Ronaldo aïe 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 carrément j'ai lu une info apparemment 70% de personnes hein sur je sais pas combien bon après je sais pas c'est sur combien ça se trouve c'est sur 10 personnes ça se trouve c'est sur 1 million mais 70 personnes 70% de personnes ont voté pour que Cristiano Ronaldo il arrête d'être titulaire tu te rends compte apparemment les portugais ils veulent plus que Cristiano Ronaldo soit titulaire hein ils veulent du néant ah là là c'est Léao oh il sourit ouais 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 bon en tout cas le Portugal aussi à surveiller grosse équipe très 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 solide en défense au milieu c'est moi c'est magnifique en tout cas on va voir la suite de cette compétition mais aujourd'hui on a eu droit à un match de malade entre la France et la Pologne vous avez vu le pro la première mi-temps c'était un petit peu timide on va pas se mentir parce que voilà ils étaient un petit peu en mode ouais fuis moi je te suis suis moi je te fuis ensuite la deuxième mi-temps on a compris que l'équipe de France n'était pas là pour rigoler Olivier Giroud il a dépassé carrément tiré en riz en termes de but avec l'équipe de de France vous vous rendez compte tout le monde l'a critiqué même son coéquipier Karim Benzema il l'a critiqué ouais lui il a dit il veut quoi lui c'est un cartique moi je suis une formula regarde le nombre de buts qu'il a mis regarde et vous allez me dire ouais mais il a pas mis beaucoup de but en coupe du monde eh oh vous voyez pas là vous voyez pas la porc la porc qu'il a vous voyez pas eh vous vous Gigi Rourou hein t'as pas vu comment Mbappé oh la la mais quel joueur mais vous avez vu ce qu'il est parti faire en Asie vous voyez pas ce qu'il est en train de faire au Moyen-Orient vous êtes vous vous rendez pas compte oh la la il est en train de montrer au monde entier que le football hein ça n'a pas été créé en Angleterre c'est des menteurs ça vient des quartiers de France ben oui ils veulent quoi eux là les anglais oui on a créé le foot voilà on a le patrimoine blablabla mais en termes de coupe du monde ils ont aucune ils nous parlent de farmer league ils nous disent qu'eux ils ont la meilleure ligue du monde blablabla mais regardez-moi le joueur qu'on a vous avez un joueur comme ça vous c'est qui vous allez me parler de Rashford c'est lui qui nourrit les gens c'est très bien ce qu'il fait mais il nourrit pas assez les cages il nourrit les enfants dans la rue mais il nourrit pas assez les cages tu vois il donne pas assez à manger à la cage qui est ouverte avec la grande bouche comme ça il arrive pas à nourrir la cage comme Mbappé il est en train de le faire cinq buts cinq buts dans cette coupe du monde cinq buts combien de matchs il nous reste va-t-il dépasser le record c'est combien le corps 8 9 mais il va faire ça et il va le faire vous pensez que c'est un bon ben vous pensez qu'il a appris à jouer ou il a commencé à jouer dans dans la rue toi dans la banlieue dans le 93 ensuite il est parti à monaco jouer là bas où on paye pas d'impôts vous vous rendez compte tu te rends compte somme de formation tout 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 carré taxi diplôme tout et puis toi tu viens avec ton maillot de la pologne et tu viens faire le bambin même l'arbitre il a mis son maillot polonais ce soir vous êtes vous n'avez pas vu on les a fracassé on les a fracassé en tout cas ce n'est pas fini il ya le sénégal qui joue ce soir on va officiellement savoir si nice et boy à qui ça appartient si ça appartient aux anglais ou bien ça appartient aux sénégalais parce que quand tu parles au sénégal ça va nice boy on va voir parce que quand tu vas en angleterre aussi oh nice nice my boy tu vois tout le monde utilise ce mot on sait pas à qui ça appartient donc ce soir il va y avoir la bataille donc là ils vont tout de suite mettre ça sur les tables et là on va pouvoir dire tout de suite si le sénégal a le droit intersidéral sur le mot sur les deux mots la nice boy tu comprends voilà donc en tout cas vous savez très bien que de part mes origines et mon appartenance oui je soutiens à 100% le sénégal tu penses vraiment que je vais suivre ces arnaqueurs voleurs d'anglais hein ces voleurs arnaqueurs cambrioleurs on les a mais non mais j'ai jamais vu ohlala j'espère que le sénégal vous met un bon petit 4 0 là mais là ce qui me fait peur c'est qu'ils sont dans un pays où les anglais peuvent pas trop boire d'alcool ça veut dire que là ils vont bien jouer tu vois ce que je veux dire donc on sait pas s'ils sont partis en soirée dans des hôtels et tout peut-être que on va avoir une équipe anglaise absolument bourrée ce soir